... Tu veux que je te raconte l'histoire de la petite tour Eiffel ? Ok, mais par contre, moi, je ne raconte mes histoires qu'aux enfants qui se lavent les dents. Donc attrape ta brosse à dents, ton dentifrice et tu frottes jusqu'à ce que l'histoire soit terminée. 3, 2, 1, 0 ! Est-ce que tu as déjà vu la tour Eiffel à Paris ? Elle est super grande. En fait, elle mesure 330 mètres de haut, ce qui fait à peu près la taille de 62 maisons les unes sur les autres. Quand on est à côté, on se sent tout petit petit. Partout dans le monde, les gens rêvent de la voir parce que c'est le symbole de la France et de sa capitale. Elle a été construite il y a plus de 100 ans par un certain M. Gustave Eiffel. Et est-ce que tu savais que quand elle a été construite, elle ne devait pas rester debout plus de 20 ans ? C'est vrai qu'une tour de plus de 300 mètres, ça prend de la place, surtout si elle ne sert à rien. Mais M. Eiffel aimait tellement sa tour qu'il lui a trouvé une utilité pour qu'elle reste debout. En faire une antenne de radio géante. Et devine quoi ? C'est toujours une antenne aujourd'hui. Comme tu le vois, la tour Eiffel est provocatrice de passion pour beaucoup. Mais il y en a un qui a allé plus loin que les autres. Il s'appelle Jean-Claude et il s'est lancé un défi fou. Construire lui-même une tour Eiffel. Tu veux savoir comment il fait ? Je te raconte ça dans un instant. Mais avant, j'ai une question pour toi. Est-ce que tu sais que les dents ne servent pas seulement à manger ? Bon, c'est leur principale fonction, je te l'accorde. Mais elles te servent aussi à parler. Tu ne me crois pas ? Alors essaye de parler sans te toucher les dents avec la langue. Ça fait très bizarre. Pour en revenir à notre tour Eiffel, Jean-Claude est un ancien soudeur à la retraite. Un soudeur, c'est une personne qui travaille avec le métal. Et comme tu l'as remarqué, la tour Eiffel est en métal. Ça tombe bien. Il a pris la décision de construire une tour Eiffel de 30 mètres de ses mains. Et il se fait aider par ses petits-fils, qui s'appellent Kylian et Mathéo. D'après eux, ils devraient mettre encore trois ans pour terminer la construction. Et ça devrait leur rapporter plusieurs millions d'euros. Et le rêve de Jean-Claude, c'est de voir sa tour Eiffel, qui est rouge d'ailleurs, sous la vraie tour Eiffel à Paris. En plus, elle passera parfaitement en dessous. Comme je te l'ai dit, la tour Eiffel de Jean-Claude mesurera 30 mètres. Et la vraie, elle, a son premier étage à 57 mètres du sol. Il y aura donc 27 mètres entre les deux. Jean-Claude peut même rajouter un étage s'il veut. Bon, montre-moi un peu tes dents. Fais A, fais I. Hum, c'est pas mal tout ça. Bien blanche comme il faut. Tant pis pour vous, les caries. Allez maintenant, au lit. Je vais pas aller me coucher ! Retrouvez les épisodes des Dents et Dodo sur le site et l'application BFM TV et sur toutes les plateformes de streaming. Si cet épisode vous a plu, n'hésitez pas à lui donner une note, à vous abonner à la playlist et surtout à en parler autour de vous. C'est un podcast BFM TV. Sous-titrage ST' 501